... Je ne vais pas détailler l'ensemble de la chaire et l'ensemble de ce qu'on va faire dans cette chaire, mais je voudrais prendre quelques points particuliers et essayer de vous les faire comprendre. Je parlerai d'abord de nanomédecine, ensuite je vous parlerai un petit peu de nouvelles imageries optiques qu'on a mises au point. Les premiers chercheurs en nanosciences, il faut les rechercher dans les cathédrales, c'est les vitraux des cathédrales. Si vous regardez les vitraux, la couleur rouge est due aux nanoparticules d'or, la couleur jaune est due aux nanoparticules d'argent. Ces nanoparticules ont une interaction très très forte avec la lumière, donc elles sont très petites, très peu concentrées, et ça suffit pour avoir des couleurs très intenses. Les nanoparticules se comportent finalement comme des nanoantennes, c'est-à-dire que c'est ce qu'on attend de votre téléphone, vous espérez qu'il va pouvoir capter les ondes suffisamment pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et bien là, c'est exactement la même chose, ces nanoparticules, elles sont toutes petites et elles arrivent à interagir très fortement avec la lumière. Et cette interaction a deux conséquences. La première, c'est que vous pouvez se devenir des nanoémetteurs, c'est-à-dire qu'elles rediffusent la lumière qu'elles reçoivent, donc elles prennent la lumière et la rediffusent. Et on va voir que c'est très utile pour l'imagerie, parce qu'on va pouvoir détecter cette diffusion, donc observer des nanoparticules. Et la deuxième interaction, c'est une nano-source de chaleur, c'est-à-dire qu'elle prend cette énergie de l'éclairage et elle va la transformer en chaleur. Et ça, ça va être très utile pour de la thérapie, par exemple, pour pouvoir chauffer localement des tissus. La nanoparticule, qui peut être de l'or, de l'argent, mais ou toute autre nanoparticule, magnétique, par exemple, on va la couvrir d'une couverture et on va la fonctionnaliser. Et c'est là tout le secret, en fait, c'est-à-dire que vous allez mettre des molécules qui vont être reconnues par des cellules spécifiquement, des cellules cancéreuses, et comme ça, les nanoparticules vont aller se fixer sur ces cellules cancéreuses. Vous allez mettre des éléments radioactifs et vous allez faire de la radiothérapie localisée. Vous allez mettre des principes actifs et vous allez vouloir les libérer au bon endroit. Ici, vous avez une tumeur, donc, et cette tumeur, maintenant, elle contient beaucoup de nanoparticules. Et ce que vous faites, alors on peut éclairer de l'extérieur, mais on peut mettre une petite fibre, c'est juste une aiguille fibrée, et on éclaire à l'intérieur, on fait chauffer ces nanoparticules, donc ça, c'est dans l'infrarouge, et vous voyez, la tumeur va ainsi être cuite localement, et avec ça, on a de très bons résultats, on arrive à faire diminuer les tumeurs. Alors, pour l'imagerie, je voulais vous montrer d'autres types d'imagerie, et pour cela, je vais vous montrer une expérience. Ici, vous voyez, il y a deux ondes, une qui part dans ce sens-là et une autre exactement la même dans l'autre sens, et le noir que vous voyez là, en fait, c'est la somme des deux, simplement. Donc, c'est comme si vous envoyiez un faisceau dans un sens, un faisceau dans l'autre sens, et vous regardez quelle est la somme des deux. Et vous voyez un truc tout à fait étonnant, qui est vraiment surprenant, c'est qu'il n'y a plus de propagation, elle ne bouge pas, cette onde, elle ne fait que osciller sur place, et il y a des points qui ne bougent pas du tout. Maintenant, on va voir en pratique à quoi ça sert. Je vous montre un type d'image qui a été développé à l'Institut Langevin par l'équipe de Claude Boccarat. C'est ce qu'on appelle l'OCT. L'OCT permet en fait des biopsies optiques, c'est ce qu'on appelle des biopsies virtuelles. Ici, la couche, c'est une couche de 1 mm par 1 mm et de 100 microns de profondeur. Alors c'est utilisé par exemple pour regarder la rétine, vous n'avez pas envie d'enlever la rétine à une personne pour regarder si elle va bien ou pas. Une autre application des interférences et une autre application de l'imagerie optique, aujourd'hui qui s'est beaucoup développée, c'est la fluorescence. Il y a des animaux marins comme ça qui sont luminescents, et on s'est aperçu qu'elle faisait en fait une petite protéine, elle synthétisait une petite protéine qui luminesçait. On cherche par exemple à suivre une protéine, on lui fait synthétiser cette petite protéine luminescente derrière, quand on verra la luminescence, ça veut dire que la protéine est là. C'est un grand intérêt pour le diagnostic. C'est-à-dire, imaginez qu'il y a une protéine qui est synthétisée, vous pouvez, si vous voyez la luminescence ici, vous pouvez dire qu'elle est présente dans l'organisme. Vous appliquez un traitement, vous donnez un médicament, si la luminescence elle reste, et qu'il doit attaquer cette molécule, si la luminescence reste, c'est que ça ne marche pas. Donc vous pouvez vraiment avoir du diagnostic en temps réel sur des organismes grâce à ce genre de système. Récemment, il y a des progrès qui ont été faits en imagerie qui permettent d'aller justement de baisser la microscopie dans ce qu'on appelle les ultramicroscopies, et donc d'aller bien plus loin. Vous prenez une cellule, elle est marquée en fluorescence. Alors, si vous grandissez la zone là, vous grossissez finalement les pixels, et on n'arrive pas à voir, ce qui est logique. On ne peut pas grossir comme ça en simplement grossissant l'image. Donc on est limité. Si on arrivait à allumer successivement les fluorophores, c'est exactement le même principe quand vous voyez la tour Eiffel scintiller. La tour Eiffel scintille, et vous, à la fin, vous voyez la tour Eiffel finalement en entier se créer, alors que ce n'est que des lumières successives. Ici, ça scintille, et à côté, on prend les centres et on recrée l'image. Et vous voyez, au lieu d'avoir une échelle de l'ordre du micron, eh bien on a une échelle maintenant qui est de l'ordre du nanomètre. Donc d'un coup, on est passé du microscope au nanoscope. Voilà, j'en ai fini pour ce qu'on est en train de développer en technique d'imagerie. Et maintenant, je vais vous parler un peu du futur d'autres expériences que l'on fait. Ceci est un bol tibétain. C'est vraiment la même expérience quand vous faites chanter un verre de champagne. C'est vous exciter des modes et vous voyez au centre se créer plein de petites gouttes. Et voilà ce qu'on obtient. C'est que ces gouttes, elles génèrent des ondes très bizarres. Et c'est vraiment très proche du système de l'écolocation. Donc l'écolocation, il y a beaucoup d'animaux qui utilisent ce système. C'est les chauves-souris, les dauphins qui envoient un signal et le signal leur revient. Et avec ça, ils ont une information sur l'environnement. Et donc c'est un nouveau type d'écolocation, un nouveau type d'échographie, si je puis dire, qu'opère cette goutte. Et c'est ça qu'on espère utiliser pour de nouveaux types d'images. Et je reviens finalement à 100 ans après la découverte du sonar par Paul Langevin. On espère avoir d'autres idées pour inventer de nouvelles imageries qui utiliseraient ce principe. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...